Bon après-midi les Capricornes, bienvenue sur la chaîne, bienvenue à tous. Alors on explore l'idée, le sujet, donc, de ce que cette personne, il ou elle, ne vous a jamais dit. Donc on s'entend, c'est quelque chose qui probablement va être un petit peu difficile à entendre. Si la personne a préféré se taire jusqu'à présent, il y a sûrement une bonne raison. Mais on va voir ce que c'est ensemble. Donc je vous remercie d'avance de liker la vidéo, ça supporte la chaîne, c'est simple et facile pour vous, c'est gratuit. Ça prend quelques secondes à peine, et moi ça me laisse savoir que vous raisonnez avec un message. Ok, j'ai envie de brasser encore un peu plus. Ok, les Capricornes, qu'est-ce que cette personne ne vous a jamais dit? On commence avec le 5 de Pentacle et le jugement. C'est marrant, sur ce 5 de Pentacle, la personne, elle a un genre de lâcher-prise, où est-ce qu'évidemment elle se sent impuissante. C'est un peu l'impression, donc, pour cette personne, d'avoir été pied et poing liée, de façon métaphorique bien sûr, au figuré. Je pense que c'est sentie démunie, appauvrie. Mais l'idée du jugement ici vous laisse entendre qu'elle a toujours voulu revenir vers vous, mais n'a jamais été capable. Donc, je vais parler des fois au passé, des fois c'est le présent, des fois c'est le futur pour certains d'entre vous. Ça se peut que ça ne soit pas encore arrivé. Le temps est fluide en tarot. Je m'adresse à plusieurs personnes, les messages sont généraux, vous le savez. Prenez ce qui résonne, laissez le reste. Dans ce cas-ci, puisqu'on a le jugement, on s'entend que vous avez un passé avec elle. Juste le fait de poser la question, ce que la personne ne vous a jamais dit, il ou elle, implique aussi que vous avez donc un passé, une histoire avec cette personne. C'est dans le cadre d'une relation amoureuse. Tout ça, c'est... Cela va de soi dans un sens. Voyons voir pourquoi elle s'est sentie impuissante à revenir vers vous, ou à... au moins, avoir eu l'impression qu'elle ne pouvait absolument pas vous avouer qu'elle voulait reprendre la relation. Ça, c'est ce qui est certain, ici. Le pendu est à l'envers. Le pape... Je vais vous montrer les cartes, excusez-moi. Donc, le pendu à l'envers. Le dix de bâton à l'envers et le six de bâton à l'envers. C'est incroyable. Le dix de bâton, le six de bâton à l'envers. Que des énergies de laisser tomber. D'avoir été vaincu avant même de commencer quoi que ce soit. Vous savez, ce qu'elle ne vous a jamais dit, c'est qu'elle s'est sentie extrêmement jugée par vous. Plus que... On va dire plus que la normale. C'est une impression donc d'avoir été accablée souvent, longtemps, toujours. Encore plus dans le contexte de vouloir reprendre la relation, elle a une espèce d'apitoiement sur soi-même qu'elle porte, qui la suit partout. Elle a relativement de la difficulté à se tenir debout. Elle ploie sous le... Elle est comme accablée, mais aussi, je ne vois que des postures. Alors, c'est soit être prostré, donc, avoir le sentiment que que tout est très lourd. Ici, donc, comme quelqu'un qui... Un peu, excusez-moi l'expression, la queue entre les jambes, quelqu'un qui a perdu d'avance, qui a un peu peur, qui est... Ici, c'est la même chose, sur le hiérophant. où elle a eu l'impression que vous la regardiez de haut. Elle n'a jamais osé faire face. Les seuls moments où est-ce qu'elle a levé la tête, c'était quand elle se trouvait seule, mais avec... avec du désespoir. Mais en votre présence, elle s'est toujours comme recroquevillée. L'autre chose dont elle ne se tient pas debout, en fait, c'est le pendu qui est à l'envers, mais le pendu ne touche pas terre. Même si, quand la carte est à l'envers, il a l'air de se tenir droit. On s'entend... Ce n'est pas vraiment une énergie qui est groundée, qui est comme... qui a une attache et qui n'est surtout pas solide. Mais la personne, elle a donc... Elle vous a en haute estime, oui, mais elle vous craint. C'est ça qui est étrange. Donc, elle est partagée aussi entre vouloir revenir vers vous. L'autre chose, c'est que si elle devait revenir vers vous, si elle le fait, si elle l'a déjà fait, peu importe le cas de figure ici, elle le fait comme en rampant, comme quelqu'un qui revient à quatre pattes. Elle n'a pas de colonne. Ça, c'est l'expression québécoise. Pas de colonne vertébrale. Donc, pour dire, bien, elle ne se tient pas de façon très droite. Elle manque de volonté, elle manque de détermination, elle manque de confiance en elle. Je veux comprendre un petit peu plus pourquoi j'ai l'impression qu'il y a deux choses ici. C'est soit vous savez déjà que cette personne-là est comme ça. C'est peut-être même ça qui a mis un terme à la relation entre vous dans le passé. Peu importe quand ça s'est produit. Mais il y a aussi l'équation que c'est la chose qu'elle ne vous dit pas, c'est à quel point elle est donc accablée, à quel point elle serait prête à ramper pour revenir vers vous. C'est une énergie tellement désespérée, très faible, faiblote, molle. c'est comme vous dire elle le désire mais elle n'y croit pas vraiment. Il y a un grand décalage entre vous deux, du moins dans sa perception. les amoureux et l'étoile, les deux cartes sont à l'envers. Vous voyez qu'elle n'y croit pas, elle est pessimiste. Elle sent très bien qu'il y a un disconnect au niveau de votre relation. J'irais même jusqu'à dire que c'est elle qui aurait pu mettre un terme dans le passé et c'est elle maintenant qui en souffre le plus parce que je pense qu'elle se rend compte que de ce qu'elle a perdu. La première carte qui est tombée c'est le 5 de Pentacle donc elle sent très bien vous lui manquez de un mais surtout sans vous elle se sent donc démunie. Elle n'a plus donc ce support qui était donc nécessaire pour elle donc le côté très on va dire puissant sûr et stable du pape du hiérophant versus le côté chambre en lent du pendu qui est son énergie même si la carte est à l'envers sur le pendu. Les signes que je vois c'est poisson verso gémeaux taureaux principalement mais c'est pas obligé d'être la personne ou vous-même n'êtes pas obligé d'être aucun bien évidemment vous capricorne vous l'êtes pas mais donc cette personne n'est pas nécessairement de ses signes je vais tirer une carte ah j'ai oublié excusez-moi j'étais en train d'oublier les amulettes je vais tirer une de mes cartes c'est un jeu que j'ai conçu moi-même c'est juste des mots-clés sur des cartes vierges alors je vais prendre juste une carte tout ça c'est trop mais je vous montre il y a horizon mais surtout la carte qui est sortie c'est hélice je vais garder horizon je vais remettre les autres ça fait penser que vous êtes partis au loin en avion rapidement comme ça c'est pas obligé d'être littéralement comme en avion mais l'hélice aussi c'est l'idée donc d'une évolution de quelque chose qui qui se déploie si vous voulez ce qui est intéressant c'est que vous savez le mouvement de l'hélice donc ça peut être l'hélice d'un avion mais ça peut être aussi comme l'ADN donc une spirale par contre la ligne de l'horizon c'est la ligne droite en anglais on dit le flat line qui est aussi donc l'équivalent quand vous voyez un électrocardiogramme et que la personne est morte la ligne elle est plate elle est droite il n'y a plus de battement de coeur donc c'est un peu comme dire quelque chose est vraiment terminé c'est aussi comme vous dire quelque chose a mal évolué je pense que ce qu'elle ne vous a jamais dit donc c'est à mon avis c'est un tirage rempli de regrets surtout par rapport aux deux premières cartes une énergie de comprendre trop tard que regarder son son expression comprendre trop tard qu'elle a j'ai les mots tout perdu vouloir se raccrocher si vous voulez donc tenir presque désespérément à vous mais comme je vous dis toutes les autres cartes ici ensuite montrent qu'elle n'y croit pas elle sait très bien que c'est mort voyez-vous vous aviez une relation ou le potentiel d'une relation à long terme avec cette personne mais il y a vraiment eu quelque chose qui s'est produit entre vous deux c'est un peu difficile à expliquer ça va être différent pour chacun d'entre vous mais à mon avis c'est cette personne qui qui a fait certains choix un choix en particulier peut-être de vous laisser comme je comme je l'ai laissé entendre tantôt l'autre chose c'est par rapport à son caractère un peu flagellant quelqu'un qui aurait comme laissé faire les choses qui les aurait laissé se détériorer donc au lieu d'une spirale vers le haut une spirale vers le bas en partie aussi c'est toujours ce qui est très lourd ici dans le tirage c'est cette impression que la personne elle a jamais d'énergie je ne sais pas si vous l'avez pressenti vu expérimenté vécu c'est probablement quelque chose que vous ne savez pas ou en tout cas peut-être pas à quel point cette personne-là n'a pas de nerfs dès que quelque chose lui demande un effort donc essayez d'avoir à se battre pour quelque chose elle n'a pas de nerfs elle laisse tomber rapidement elle se sent donc vaincue elle n'essaye absolument pas de mettre les efforts nécessaires faire le travail si vous voulez avec le 10 de bâton à l'envers je ne sais pas trop d'où ça lui vient je ne pense vraiment pas que c'est vous qui avez créé ça je pense que ça lui appartient on s'entend mais voyons voir avec la mulette ça va faire un peu de bruit désolée ce sont les ruines du colisée de Rome donc pour moi ça évoque quelque chose d'ancien il y a même un petit coeur donc c'est un ancien amour je ne sais pas si vous le voyez bien j'espère que oui c'est cette impression surtout quand je vous ai parlé d'hélice vers le bas de spirale vers le bas donc quelque chose qui se détériore quelque chose qu'elle a laissé se détériorer à petit feu pour moi c'est l'impression première quelqu'un qui n'a juste pas pris soin qui avait un petit peu la tête dans les nuages qu'il n'a pas donc peut-être conscientisé qu'il n'a pas totalement conscientisé ce qui était en train de vraiment arriver ou en tout cas peut-être aussi que si ce n'est pas elle qui vous a laissé c'est peut-être vous qui avez pris une décision vous avez peut-être le fait que le pape ici regarde de haut je ne suis vraiment pas en train de vous dire que vous êtes condescendants mais je pense que c'est vous qui aviez si vous voulez c'est vous qui avez le gros bout du bâton dans les mains quand on dit l'expression c'est vous qui aviez le pouvoir de décision qui avait le pouvoir de décision ultimement vous vous êtes tanné ou si vous êtes vous avez peut-être décidé de couper dans un sens comme dans l'autre le résultat est le même il n'y a comme pas d'espoir de recommencer et c'est vraiment donc le désespoir est double ici avec le 5 de pentacle et l'étoile à l'envers bon écoutez je vous l'avais dit c'est pas toujours rose ces messages c'est le sujet par défaut crée un peu ce genre de c'est pas très très jojo désolé écoutez si ça vous parle si quelque chose résonne laissez-moi un petit commentaire merci de liker la vidéo j'apprécie énormément et puis si vous voulez un tirage personnel donc mon mail est dans la boîte de description en dessous je fais des enregistrements audio une question 15 minutes deux questions 30 minutes j'utilise whatsapp pour vous pour vous acheminer l'enregistrement ça prend donc un numéro de portable un numéro de cellulaire il faut avoir l'application c'est gratuit tout est encrypté c'est très sécuritaire et le paiement se fait par paypal c'est simple mais si vous avez pas ces applications ça se peut que ça complique les choses anyway écrivez-moi un mot je vous expliquerai je peux vous aider aussi peut-être merci bien bonne journée